...avec le comité national de crise des agents des conseils régionaux du Sénégal qui est en train de faire le tour du pays pour d'abord mobiliser nos camarades, les travailleurs, les sensibiliser sur la nécessité de prendre en charge leur destin. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de défendre le développement local à la base. Et tous les observateurs unanimes, sérieux, les économistes sérieux, savent très bien que le conseil régional est quand même l'instrument de planification le mieux indiqué en matière de développement local. Donc nous ne pouvons pas comprendre qu'au moment où, dans le monde entier, la tendance est au développement des régions, la tendance est à l'accroissement des moyens. La France va même au-delà en disant que dans quelques temps, elle va renforcer même les capacités de réglementation des conseils régionaux. Donc nous ne pouvons pas comprendre que notre pays marche à reculons. L'acte 3, finalement, c'est devenu l'acte zéro de la décentralisation. Parce qu'aujourd'hui, l'acte 1 avait consacré les communautés rurales, l'acte 2, la région, on vient tout d'un coup vouloir barrer tout cela d'entrée. Avec des mains inexpertes, avec des mercenaires, n'est-ce pas, de l'argent facile, qui pensent qu'ils peuvent squatter les bureaux, ils peuvent influencer le président de la République pour l'amener à prendre une décision. Nous estimons que, véritablement, nous, travailleurs, qui sommes les vrais acteurs à la base, nous avons l'expertise et la compétence pour prouver que cette équipe a échoué et que, par conséquent, elle doit dégager le plancher. Au lieu de squatter les plateaux de télévision dans un monologue stérile, nous les invitons en face-à-face, radio-télévisions, pour que nous qui sommes en débat, démontrer leurs tendances, leurs inculis manifestent par rapport à cette décision grave qu'ils ont prise pour le pays. Nous entendons jouer notre rôle de travailleurs pour la conservation des emplois. Mais ce dont il est question, c'est pourquoi on a supprimé, on a voulu supprimer la région. Nous attendons des réponses claires. Quel est le document qui a été fait pour analyser les impacts négatifs de cette suppression ? Il n'y en a pas. Donc ceux qui parlent aujourd'hui s'agitent pour leurs intérêts personnels.